Je suis sûr que malheureusement, vous faites au moins une de ces erreurs qui ralentissent votre progression en français, qui vous empêchent d'avancer comme vous le voulez. Bienvenue dans l'épisode 141 du podcast Fluidité et aujourd'hui, je vais vous lister les 7 erreurs que je constate trop souvent et qui bloquent votre progression en français. Alors, restez à l'écoute ! Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par la première erreur la plus importante selon moi, c'est le manque d'immersion ou la mauvaise immersion. Je vais vous expliquer. En effet, apprendre une langue, ça signifie mémoriser énormément d'informations, comme vous l'avez tous fait, pour apprendre à parler votre langue maternelle, à des milliers de mots avec leur sens et leur prononciation, de la grammaire, de la syntaxe, etc. Beaucoup d'apprenants ne font vraiment pas assez d'immersion. L'immersion dans la langue, c'est l'activité qui doit être en priorité dans votre apprentissage. Ça permettra à votre cerveau de s'habituer à la langue, de créer des schémas pour mieux la comprendre, d'assimiler tout le langage, de le mémoriser pour développer votre intuition au moment de parler. Parce que tous les êtres humains parlent leur langue maternelle intuitivement sans se demander quels mots utiliser à tel ou tel endroit ou comment placer les mots, conjuguer les verbes, etc. Non, ça se fait naturellement. Et ce sera la même chose pour votre français. Donc, vous devez être en contact avec le français, faire des activités dans la langue, écouter et lire beaucoup pour tout faire entrer dans votre cerveau et que ça devienne naturel. Mais ce qui est également important, c'est la manière dont vous le faites. Vous devez écouter différents types de contenus les plus diversifiés possibles. On ne peut pas apprendre une langue avec un seul type de contenu. Si vous écoutez mon podcast, merci et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous écoutez seulement un seul type de français, un seul type d'expression. De la même façon que vous ne pouvez pas apprendre une langue seulement en écoutant de la musique, ni seulement en regardant des films. Un seul type de contenu ne peut pas représenter toute la richesse du français, donc ne peut pas vous apporter l'ensemble de la langue. Il faut que vous écoutiez plein de choses comme des documentaires, la radio, la télévision, des films, des séries, de la musique, des dialogues, des interviews. Des choses très soutenues, courantes, informelles, familières. Que vous lisiez des articles, des petits textes, des paroles de chansons, des livres, des sous-titres, des magazines, etc. Que vous fassiez toutes sortes d'activités en français si vous le pouvez. Bref, le plus de types de contenus et de registres possibles pour avoir le vocabulaire le plus large qui soit et pour être en contact avec différents contextes de la vie. En numéro 2, c'est le manque de pratique. Et oui, apprendre une langue, c'est apprendre une compétence complexe, comme apprendre à jouer dans l'instrument de musique par exemple. Et je parle de la pratique orale si vous voulez savoir parler couramment, mais aussi de la pratique écrite selon vos besoins. Comme dans toute discipline, on doit pratiquer pour que le cerveau construise des schémas neuronaux et mémorise mieux, créer des automatismes, et tout ça fera augmenter notre confiance. Plus on a confiance, plus on peut essayer de nouvelles choses et donc progresser. La pratique nous met en situation réelle, donc ça permet de connaître nos faiblesses, nos forces, et d'essayer ce qu'on ne sait pas encore faire. On n'apprend pas à nager sans se mettre à l'eau, on n'apprend pas à danser seulement en restant assis à regarder les autres, ou impossible d'apprendre à cuisiner sans pratiquer. Voilà, c'est pareil dans toutes les disciplines. Et bien souvent, on n'ose pas pratiquer de peur de faire des erreurs et je peux comprendre, mais on en fera obligatoirement et on n'aura jamais l'air ridicule. Celui ou celle qui se moque de vos erreurs en français n'est pas la bonne personne avec qui pratiquer. Donc il faut pratiquer régulièrement votre français. Ensuite, le volume et l'intensité de la pratique dépendra de votre objectif. Pour la troisième erreur, on va parler de la grammaire. L'erreur que vous faites, c'est d'y passer trop de temps. La grammaire, c'est seulement de la théorie, c'est pas de l'expérience dans la langue. C'est l'ensemble des règles qui organisent les mots entre eux, les conjugaisons, etc. Et dans la vie réelle, certaines de ces règles sont très respectées, alors que d'autres le sont beaucoup moins ou pas du tout. C'est l'usage qui décide. Donc premièrement, oui, vous devez apprendre la grammaire du français, mais ça doit représenter seulement 10 à 15% de votre temps d'apprentissage, parce que ce n'est pas de la pratique ni de l'immersion. Et l'autre problème avec la grammaire, c'est que vous l'apprenez mal ou en désordre. Par exemple, quand vous regardez des leçons de grammaire au hasard, en naviguant sur YouTube ou sur Internet, et vous vous préoccupez des exceptions très précises la première fois que vous prenez connaissance de la règle. Vous voulez absolument tout savoir par cœur, comme à l'école. Donc deuxièmement, vous devez être organisé dans l'apprentissage de votre grammaire. C'est-à-dire apprendre ce qui est le plus utilisé en premier, pour ensuite aller vers ce qui est de moins en moins utilisé. Quand vous débutez, c'est utile de survoler toutes ces règles pour avoir un aperçu, une vue globale, pour connaître les généralités de l'ensemble du programme de grammaire. Et à mesure que vous avancez et que vous acquérez de l'expérience, vous révisez ponctuellement la règle que vous avez oubliée quand c'est nécessaire. Et plus vous progressez, plus vous vous intéresserez à la grammaire plus avancée, aux exceptions de chaque règle, etc. Je vois trop d'apprenants qui connaissent des règles de grammaire que les français ne connaissent même pas, ou des apprenants qui me parlent d'exceptions très spécifiques avant de savoir utiliser des temps ou des notions très basiques. Donc tout est à l'envers. La grammaire d'une langue, c'est exactement comme un manuel d'instruction, un mode d'emploi d'un appareil par exemple. Un manuel d'instruction, c'est pas fait pour être appris par cœur en détail, du début jusqu'à la fin. C'est fait pour être consulté quand on a besoin de telle ou telle notion. Pareil pour la grammaire, inutile de regarder des leçons de grammaire au hasard. Et n'essayez pas de tout savoir par cœur avec les exceptions la première fois comme à l'école. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est votre expérience dans la langue qui vous fera comprendre la grammaire, mais ces règles théoriques et ces exceptions n'auront aucun sens si vous n'avez pas assez de contexte. Ensuite, l'autre erreur que je constate et que j'ai faite aussi, c'est d'apprendre le vocabulaire sans contexte. Je sais que vous apprenez plein de mots hors contexte parce que toutes ces vidéos qui vous interdisent d'utiliser tel ou tel mot ou qui vous obligent à utiliser des synonymes sur les réseaux sociaux fonctionnent très très bien. J'ai fait une vidéo complète qui explique pourquoi le contexte est primordial pour apprendre le vocabulaire. Mais en résumé, la plupart des mots vont avec un ou plusieurs contextes particuliers. Alors oui, on peut apprendre des mots sans contexte, des mots séparés des phrases, mais des mots très basiques, comme avec les listes de vocabulaire toutes faites qu'il y a sur MosaLingua par exemple. Si je vous dis le mot arbre, le verbe manger, pas besoin de contexte pour le comprendre. La traduction suffira. A tree, un arbre. To eat, manger. Et c'est tout. Personnellement, j'apprends avec MosaLingua ces 3000 premiers mots nécessaires pour m'exprimer en tant que débutant. Et ensuite, l'écoute, la lecture et le contact avec la langue me donneront tout le contexte pour comprendre, assimiler, mémoriser et utiliser les milliers d'autres mots de la langue dont j'aurais besoin. Apprendre les mots sans leur contexte, les mots séparés, c'est exactement comme si vous regardiez un mot dans le dictionnaire au hasard pour essayer de l'apprendre. Est-ce que vous faites ça dans votre langue maternelle ? Est-ce que vous avez appris à parler votre langue natale comme ça ? La réponse est non. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à bien mémoriser du vocabulaire, c'est parce que vous faites l'erreur de l'apprendre sans contexte. Et en plus, ça peut créer de la mauvaise utilisation également. La cinquième erreur de notre liste, c'est un problème de patience. Ah, le monde magique est parfait d'internet, vous promet d'apprendre une langue en 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Sur YouTube, on doit faire des vidéos spectaculaires qui promettent monts et merveilles pour obtenir le plus de vues possible. Ou alors, un youtubeur dit qu'il a trouvé le secret pour apprendre rapidement, etc. Je l'ai dit, apprendre une langue, c'est apprendre des milliers d'informations. Alors en 3 mois, vous pouvez peut-être apprendre à faire des phrases basiques pour vous débrouiller en tant que touriste si le français ressemble à une langue que vous maîtrisez. Mais en un temps si court, ne vous attendez pas à des miracles. Au lieu de tout vouloir faire vite, appréciez l'apprentissage, appréciez votre expérience avec la langue, vos erreurs, vos succès. Oui, cherchez à progresser, à vous améliorer pas à pas, mais inutile de faire la course avec les autres ou de vous comparer à quelqu'un. Apprendre une langue, c'est apprendre toute une autre vie et une autre culture. Donc, c'est tout un univers très vaste et ça prend du temps. L'erreur suivante dont j'ai envie de vous parler, je l'ai un peu évoqué, mais c'est le manque de régularité. Premièrement, vous devez faire du français fréquemment. C'est le nombre de fois qui compte le plus et qui vous fera progresser. Parce que ça permet à votre cerveau de mieux renforcer les informations, de mieux s'habituer à la langue. Même si vous en faites seulement 10 minutes par jour parce que vous ne pouvez pas y consacrer plus de temps, si c'est régulier, c'est bien. J'en vois trop souvent qui font 3 heures ou 4 heures de français une fois par semaine et c'est tout. Non, c'est comme si vous vouliez manger tous les repas de votre semaine en une seule fois, ça n'a pas de sens. Premièrement, soyez régulier. Et ensuite, plus vous augmentez la durée quotidienne d'activité en français, plus vous progresserez vite, mais sans en faire trop non plus. Inutile d'en faire 4 ou 5 heures par jour par exemple. Sauf pour des petits génies qui font que ça de leur journée, mais c'est pas la majorité de la population. Donc, des activités tous les jours ou tous les deux jours minimum et plus ou moins de temps selon votre objectif. En parlant d'objectif, la dernière erreur, c'est de ne pas en avoir. C'est important d'avoir un but final ou intermédiaire, ça peut être un examen à passer ou un niveau à atteindre par exemple. Mais si on vise un objectif, on sait où on va, on sait comment travailler et on évite de s'éparpiller dans tous les sens et de se perdre. Ça nous permet d'avoir une motivation spécifique qui nous fera avancer, ce sera notre moteur. C'est également utile d'avoir un objectif pour pouvoir mesurer notre progression par exemple. Alors, rassurez-vous, moi aussi j'ai fait ces erreurs là et j'aurais aimé que quelqu'un m'explique tout ça avant de commencer à apprendre des langues. Donc, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes resté jusque là, ça vous a intéressé. Donc, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.